bonsoir à tous à la une de ce journal la nuit la plus longue dans l'histoire politique du sdf en plein congrès dans le chaudron de la crise anglophone je choisis joseph mandam et forbi china s'affronte à coups d'arguments politiques pour l'investiture du moment politique pour l'investiture du sdf pour la présidentielle 2018 un combat politique qui déchaîne les passions et est suivi de près par le secrétaire général adjoint du rdpc grégoire hona abamenda a donné la position du rdpc son champion polbia sur la démocratie au cameroun vous suivrez dans ce journal quel est le mode d'investiture et de scrutin pour les primaires du sdf avec nos envoisés spéciaux abamenda merci de suivre cette édition complète de l'information sur equinox télévision la fièvre électorale déchaîne les passions pour les primaires du sdf au delà de la réélection par acclamation de john frondi au poste de chairman du sdf les autres cadres politiques s'affrontent depuis cette journée pour pouvoir convaincre les délégués qui doivent élire les membres du comité exécutif national l'on note que le sénateur etienne santin a été élu trésorier national du sdf job théophile covenan maire de douala troisième et quant à lui commissaire au compte du sdf comment se déroule le scrutin lors de ces primaires qui se déroulent pour le congrès ordinaire et extraordinaire du sdf elle demande la réponse avec nos envoisés spéciaux abamenda eric martin du mot innocent abega et mimi meufo comment comprendre le système électoral au sein du social democratic front ce congrès permet à différents congressistes et même à la presse de découvrir à ce congrès permet à différents congressistes et même à la presse de découvrir à donc les mécanismes électoraux au centre de ce parti politique le premier de l'opposition au cameroon alors un système électoral avec tout d'abord le vote des responsables on a vu le termini john frondi passé pour ce qui est de la désignation du premier vice président de ce parti politique ensuite on a vu les responsables d'unecq et derrière les responsables d'unecq les responsables d'unecq le national advisory committee et derrière le vote région par région et pour mieux comprendre les complexités les méandres du système électoral au sein du social democratic front nous nous sommes rapprochés du sénateur suppléant wandy alors monsieur le sénateur bonsoir comment expliquer justement ce système électoral au sein du sdf bonsoir eric bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à partir du congrès de bamenda le système électoral au sein du sdf répond à un certain nombre de critères de transparence de par souci d'équité nous pensons que ce qui est en train de se dérouler en ce moment participe ce que nous voulons pour que les élections soient dans notre pays qu'est ce qui se passe très exactement si nous avons vu des candidats qui avaient été uniquement dans leur poste il y a une résolution vous donne par les membres par tous les militants qui exige que cela soit considérée comme étant élu c'est une acclamation bien que ce soit une acclamation il y a une résolution qui consacre n'est ce pas c'est une acclamation pour les autres postes pour les autres postes et poste par poste et c'est si par un système de bulletin unique tous les candidats oui lorsque nous avons lorsque nous avons tous les candidats oui lorsque nous avons lorsque nous avons plusieurs candidats à un même poste alors on conçoit le bulletin et dans ce bulletin on identifie tous les candidats leur photo est marcelée et sur cette base là maintenant vous devez cocher dans ce parc pour pouvoir le moment venu désigner à vous procéder par un couchage dans la case du candidat et c'est de cette manière que ça va se passer ainsi que pour tous les autres postes on n'a plus d'un candidat Restons à Bamenda dans le chaudron de la crise anglophone avec nos envoyés spéciaux qui sont en direct dans ce journal Eric Marceline de Meaux Innocent Abega et Mimi Meufo c'est la nuit la plus longue dans l'histoire politique du SDF en plein congrès extraordinaire et ordinaire Joshua aussi Joseph Mbendam et Forbi Shinda doivent s'affronter à coups d'arguments politiques pour l'investiture du SDF à la présidentielle 2018 un combat qui déchaîne les passions mais pour l'instant ce sont les différents les différentes personnalités les différentes personnalités qui sont nommées élus dans le cadre du comité exécutif national comment se déroulent ces élections nous repartons tout de suite à Bamenda avec nos envoyés spéciaux qui sont en direct dans ce journal bonsoir Cédric Nufélé bonsoir Douala bienvenue au palais des congrès de Bamenda où les travaux de ce congrès du SDF se poursuivent des travaux qui étaient supposés selon la volonté du Thiaman s'achever aujourd'hui mais qui ne le seront pas puisque jusqu'alors où vous nous passez l'antenne l'on est encore à l'élection des membres du National Executive Committee une élection qui est très attendue celle par exemple du premier vice-président du Social Democratic Front une attendue celle par exemple du premier vice-président du Social Democratic Front une opposition une élection qui oppose deux candidats notamment Joshua aussi qui est le président sortant ou le candidat sortant à ce poste et de l'autre côté le professeur Calais Cofélé on va dire qu'avant cela le Thiaman Nidjot Foudi a été lui facilement élu des élections par acclamation et que depuis se poursuit l'élection des autres membres notamment des différents secrétaires nationaux de ce parti politique une journée aussi qui aura vu plusieurs interventions sur au niveau donc de ce Congress Hall de Bamenda avec notamment l'ancien secrétaire général de la présidence de la République qui lui a rappelé et a rassuré de son amitié avec le Social Democratic Front Titus Edouard qui a pris la parole et a rappelé tout aussi les moments difficiles par lui traverser et surtout le soutien apporté par le Thiaman et toute la grande famille du SDF durant ces moments difficiles Grégoire Oona qui représentait le comité central du RDPC qui a été invité à ses travaux a rappelé aussi la longue bataille entre le RDPC et le SDF surtout cette saine bataille qui a suscité une certaine émulation dans la vie politique au Cameroun durant plusieurs décades les travaux se poursuivent et certainement ce sera pas ce soir que ça a connu le nom du porte-étendard du SDF à la prochaine élection présidentielle des travaux qui devront se poursuivre tôt demain matin et c'est certainement à ce moment-là qu'on saura qui de Fobizinda ou de l'honorable Badam ou encore de l'honorable Joshua aussi sera le porte-étendard tout au long de la journée on aura vécu une grosse campagne notamment des équipes et des supporters des sympathisants de Joshua aussi qui avec des pancartes qui avec des calendriers qui avec des dépliants ont donc inondé la salle pancartes qui avec des calendriers qui avec des dépliants ont donc inondé la salle à travers cette campagne électorale pour les deux autres candidats pas grand-chose à se mettre sous la dent à terme de campagne pour Equinox Télévision au congrès rôle de Bameda innocent Abégar Eric Martien-Diomo envoyé spécial ces primaires du SDF continuent de déchaîner les passions en journée à Bameda il y a eu une mobilisation particulière des sympathisants nombre de Joshua aussi candidats à l'investiture SDF pour la présidentielle 2018 ils sont déterminés à soutenir celui qui selon eux incarne le porte-flambeau du SDF dans la course à la présidentielle 2018 nos envoyés spéciaux les ont rencontrés en début de journée juste avant l'ouverture de la deuxième journée de la convention nationale du SDF reportage dans quelques heures seront connus les nouveaux responsables du Social Democratic Front tout comme dans quelques heures on l'espère sera connu celui-là qui sera le porte-étendard du SDF pour la prochaine élection présidentielle à l'entame de ce deuxième jour de congrès les tractations vont bon train non seulement ici au Bameda Congress Hall mais aussi toute la nuit les tractations qui se sont poursuivies entre les différents camps qui se disputent et les postes donc en lice dans le cadre de ce congrès et une première remarque dès l'arrivée des différents congressistes c'est que ça discute beaucoup il y a des bouts de papier qui se passent il y a aussi les programmes des différents candidats qui sont distribués nous nous approchons par exemple de ceux-ci ceux-ci avec des calendriers estampillés Joshua aussi c'est le candidat choisi par ses congressistes c'est le candidat choisi par ses militants du social c'est le candidat choisi par ses congressistes c'est le candidat choisi par ses militants du Social Democratic Front ici bonjour messieurs bonjour alors on vous voit est-ce que c'est une stratégie bien huilée comment ça se passe pour le candidat Joshua aussi non c'est pas une stratégie bien huilée vous savez le Cameroun a un tenant de ceci qui est son histoire et vous savez également que la jeunesse doit cesser d'être de jouer le second rôle nous voulons vraiment être le frère dans la nation et c'est la raison pour laquelle nous sommes absolument tournés vers aussi pour le soutenir vous voyez je l'appelle aussi parce que c'est notre ami il a 49 ans et la jeunesse est plus que déterminée à prendre son destin en main alors comment est-ce que ça s'est organisé on a l'impression au regard de ses calendriers au regard des tracts au regard des dépliants que c'est une stratégie qui a été bien huilée c'est une candidature qui a été bien préparée oui vous allez je vais revenir faire une autre question sur la journée d'hier le chairman lui-même a dit il est fatigué et puis il va laisser le bâton de commandement aux jeunes et puis il allait donc de soi il va donc de soi que nous jeunes nous soutenons quelqu'un qui est à notre tranche vous par exemple vous êtes congressiste de quelle région bonjour d'abord je vous remercie d'avoir me passé l'expression bon moi je suis de la région de la Damawa bon nous sommes à 100% derrière monsieur Joshua Ozy à 100% à 100% à 100% nous sommes derrière monsieur Joshua Ozy et puis nous remercions sincèrement le président national ni John Frundi d'avoir cédé la place aux jeunes la jeunesse faire de l'ancée de la nation très bien très bien très bien alors tel que vous parlez on dirait vous ne tenez pas compte de l'adversité devant Joshua Ozy il y a quand même deux autres candidats l'honorable 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 Mbendam et l'honorable Fogu Jida ça veut dire que l'honorable l'honorable Mbendam et l'honorable Fogu Jida ça veut dire que il y a quand même de l'adversité en principe nous sommes en démocratie s'il y a plus de 5 candidats on n'a pas de problème nous allons laisser chaque candidat s'exprimer mais tout le monde sait qu'il faut animer le champ démocratique au Cameroun si les autres sont venus comme des animateurs peu importe et si compter sur eux-mêmes tant mieux tout ce que nous savons nous avons eu l'ultime occasion d'avoir le président de la république qui est Joshua Ozy je ne m'arrête pas au président ou au vice-président du parti c'est le c'est nous qui est venu sauver le pays et nous avons eu l'ultime occasion nous demandons à tous les Camerouins de sauter sur l'occasion pour placer Joshua qui doit nous sortir de l'opasse cette fois-ci c'est lui-ci anglophone, francophone je crois qu'il tient les deux et le moment est venu le moment est venu les Camerouins vont profiter à aller s'inscrire et pousser comme un seul homme Joshua Ozy comme le tout premier président du Cameroun après la démocratie ou bien le multipartisme au Cameroun parce qu'on a eu un imposteur depuis des années merci voilà donc la belle ambiance dans le camp je sois aussi ce matin vous comprenez que les tractations vont montrer vous comprenez aussi que ça promet de s'animer ça promet d'être aussi très engagé dans le cadre de la désignation du port-étendard du SDF à la prochaine élection présidentielle restons toujours dans cette convention nationale du SDF qui cristallise l'attention de la classe politique et de l'opinion publique depuis quelques jours à présent je vous propose d'écouter Joshua Ozy vice-président du SDF également candidat à l'investiture de ce parti politique à la présidentielle du SDF également candidat à l'investiture de ce parti politique à la présidentielle 2018 son poste de vice-président est encore en jeu et les dépouillements se poursuivent aux dernières nouvelles pour savoir s'il restera premier vice-président du SDF il s'est exprimé en marge de cette élection au sein du comité exécutif national du SDF je vous propose de l'écouter chers camarades voyons-vous pour être premier vice-président du SDF il faut savoir que la salutation c'est trois fois avec le premier c'est trois fois et trois fois chers camarades le temps est débité mais j'aimerais vous dire que la révolution qui amène au parti est finie comme un jour je ne serai pas le vice-président sectaire mais je serai le vice-président qui soutient et qui oppose le président national du parti comme depuis presque dix ans alors que les décomptes se poursuivent à Bameda au palais des congrès où se déroule la convention nationale du SDF le RDP s'essuie de près ses travaux pour connaître qui sera le porte-flambeau du SDF pour la prochaine élection présidentielle le secrétaire général adjoint du RDPC Grégoire Ouna a tenu à exprimer la position du président national du RDPC en raison de la démocratie mais aussi sur la crise anglophone je vous propose d'écouter Grégoire Ouna secrétaire général adjoint du RDPC il a été invité à la convention nationale du SDF du RDPC il a été invité à la convention nationale du SDF pour le RDPC il doit être noté que l'adversité politique basée sur des idées ne marie pas avec l'animosité et la réjection de l'amitié dont notre parti sur la conduite de son président national son excellence Paul Bière attache une grande importance sur le développement et la promotion d'une démocratie de paix où les objectifs des entités politiques sont construites dans un cadre de sérénité globale et de diversité constructif la démocratie où les objectifs des entités politiques sont construits dans un cadre de sérénité et de diversité constructif toujours sur le théâtre de la crise anglophone un directeur d'école a été assassiné sa famille est sous la consternation et est choquée de ce drame survenu il y a quelques jours son école avait été incendiée par des assaillants séparatistes il avait même reçu des menaces de mort pour son militantisme en faveur de l'éducation et du retour des enfants à l'école dans le chaudron de la crise anglophone évocation avec Isabelle Carole Zouklet la douleur la douleur la douleur est profonde et visible sur cette foule immense venue rendre un dernier hommage à Patrick Zouklet cet enseignant et directeur de l'école publique d'Etamouane à Tombelle dans le sud-ouest a violemment été arraché à la vie par des personnes encore non identifiées et son école incendie quelques semaines plus tôt les faits remontent à mercredi selon des sources concordantes Patrick et Zouklet auraient quitté son domicile pour se rendre à une réunion seulement chemin faisant il aurait été enlevé et entraîné dans la broussaille où il a froidement été assassiné la famille alertée arrivera sur les lieux trop tard précisons que ce géniteur de six enfants militaient pour un retour à la paix dans cette partie anglophone en crise et encourageait les parents à envoyer les enfants à l'école le décès de cet enseignant inhumé jeudi 22 février à combat dans le sud-ouest vient ainsi rallonger la liste des personnes tuées dans le cadre de la crise anglophone une crise qui connaît un regain de tension depuis quelque temps la multiplication des foyers de tensions observées dans les régions anglophones continue de préoccuper au plus haut point la communauté internationale cette crise anglophone a encore été au coeur des échanges entre l'ambassadeur de France et le président de la république du Cameroun le tête-à-tête entre Gilles Thibault et Paul Biya a duré deux heures et quinze minutes ce vendredi au palais de l'unité à Yaoundé le chef de l'état a également reçu en audience l'envoyé spécial du président de la république de l'Angola l'émissaire dit être venu consulter Paul Biya pour la préparation du sommet de la Copax qui se tient dans quelques mois en économie la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation piétine aux yeux des opérateurs économiques mais le gouvernement se montre optimiste le ministre des Mines et de l'industrie a fait le déplacement de Douala pour rassurer les milieux des affaires reportage Flavien Dango le Cameroun a durement ressenti les différents chocs économiques causés par les exportations des matières premières brutes et des filières industrielles telles que l'agroalimentaire le textile et l'économie numérique toute chose qui amène le gouvernement à se pencher vers le secteur privé pour relever l'économie camerounaise qui a du plomb dans l'aile le patronat camerounais a un rôle à jouer c'est pour cette raison que nous nous sommes déplacés à Douala c'est le secteur privé qui porte le plan directeur d'industrialisation puisque c'est le secteur privé qui est appelé à faire des propositions de projets le gouvernement lui est là seulement pour donner des orientations et les accompagner voilà qui est dit le plan directeur d'industrialisation du Cameroun dont le top départ de la mise en place a été donné en 2013 suivi du rapport provisoire présenté au pouvoir public en 2016 par un cabinet d'audit peine à prendre corps je ne dirais pas que ça coince mais je dirais que c'est les lenteurs administratives on remarque quelquefois on fait une séance et on attend un mois deux mois trois mois avant de recommencer le revêt du gouvernement intervient la veille des journées économiques industrielles et commerciales devant se tenir en Chine en mars prochain seulement les acteurs du secteur privé sont restés jusqu'ici héritissants parce que les Camerounais sont frileux ils hésitent ils ne sont pas ambitieux ni percutants les hommes d'affaires camerounais ne voyagent pas beaucoup la rencontre de Douala qui se présente comme un appât pour attirer les opérateurs économiques donne des opportunités aux industriels de changer le pays qualitativement au lendemain des journées économiques industrielles et commerciales organisées par le Cameroun en Chine L'industrialisation L'industrialisation est donc l'axe majeur du développement du Cameroun et l'agroalimentaire est l'un des piliers de ce plan directeur d'industrialisation cependant les petites et moyennes entreprises qui évoluent dans le pan de la transformation locale sont confrontées à de nombreuses difficultés ces Camerounais ont exposé le savoir-faire du côté de Yaoundé non sans évoquer des difficultés et l'insuffisance de l'accompagnement des pouvoirs publics reportage Marcelin Gansop du Bobolo bien conditionné et prêt à la consommation c'est une trouvaille de jeunes entrepreneurs agricoles basés en fou dans le département de la Moufou et Afamba région du centre tout un art il s'agit du bâton de manioc produit dans une forme beaucoup plus moderne il s'agit d'un produit à longue durée de conservation en effet nous avons mis au point une technologie qui permet de produire industriellement le bâton c'est un fruit de beaucoup d'années de recherche mais la volonté et même l'engagement de ces entrepreneurs se heurtent à la rareté des financements un coup dur à l'expansion de leurs activités les principales contraintes sont d'abord d'autres techniques c'est à dire les équipements et ensuite l'accès aux ressources de financement pour l'instant vraiment il faut le dire sincèrement on s'est un peu initié à des emprunts dans des institutions financières mais là vraiment c'est la mort parce que c'est des taux usuraires et on ne s'en sort pas parce que les remboursements sont à très court terme et c'est très très difficile il faut le reconnaître des difficultés et bien d'autres exposées lors de ces échanges dont l'objectif était de valider l'étude sur les services financiers des chaînes de valeur du manioc c'est l'une des plus importantes cultures en termes de volume en termes de consommation c'est de l'or vert le manioc c'est un produit miracle donc c'est pour ça que c'est de l'or vert le manioc c'est un produit miracle donc c'est pour ça que ce projet est extrêmement important parce qu'il met en relation les petits producteurs et les autres acteurs étant un produit hautement périssable il est important que les autres acteurs de la chaîne de valeur soient connus et aient un lien direct avec les producteurs pour que chaque maillon puisse être optimisé et que toute la filière soit compétitive Plusieurs programmes et projets de soutien à la politique agricole existent au Cameroun et pourtant l'accès des acteurs et notamment ceux de la filière manioc au financement demeure un véritable casse-tête chinois c'est pour ça que dans la salle vous avez remarqué qu'il y a les établissements de micro-finance et à les commerçants pour qu'on voit par rapport à la filière quel est le système qui peut être mis en place pour que ces producteurs puissent avoir accès au crédit pour pouvoir acheter leurs équipements les semences et produire non seulement pour l'autoconsommation mais pour vendre et avoir des revenus Que la FAO et le gouvernement se mettent ensemble pour tenter de changer la donne c'est un signe d'espoir pourvu que la rencontre de Yaoundé ne soit pas une de plus et de trop L'apprentissage de la langue maternelle est la chose la moins partagée dans de nombreuses familles à Bafoussam dans la région de l'Ouest le constat a été fait lors de la journée internationale de promotion de la langue maternelle dans plusieurs établissements scolaires des jeunes enfants avouent que leurs parents ne se préoccupent pas assez de leur apprendre la langue maternelle pourtant la culture et les coutumes sont un élément d'identité culturelle et d'affirmation de soi dans cette mondialisation culturelle des précisions avec Dalastana et Jean-Paul Chouignat Depuis l'introduction des langues maternelles au programme scolaire il y a deux ans près de la moitié des milliers d'enfants vivant en ville sous l'influence des langues étrangères, vernaculaires et autres argots peinent à s'exprimer en la langue de chez eux déplorent les autorités administratives et scolaires à l'occasion de la célébration de la 19e journée internationale de la langue maternelle Il y a beaucoup de Camerounais dont les parents qui s'amusent un peu avec les langues maternelles d'autres n'en connaissent rien concernant les langues maternelles donc les enfants ne peuvent rien comprendre Si le constat fait l'unanimité que beaucoup restent à faire pour booster une réelle promotion des langues camerounaises dans les établissements et familles certains élèves par leur vécu quotidien se démarquent dans l'apprentissage de nos langues Cette jeune fille Mbororo en est une parfaite illustration preuve qu'avec un peu de volonté chaque enfant peut devenir polyglotte Pour l'autorité administrative, la promotion et l'apprentissage des langues nationales par les tout-petits est à prendre très au sérieux mieux vaut que jamais commencez maintenant et maintenant à apprendre un peu pour que les enfants puissent apprendre auprès de vous et je vous encourage de les envoyer de temps en temps au village où ils seront en mesure d'apprendre ces langues maternelles Au cours des activités marquant cette journée de la langue maternelle au lycée technique de Badjoun, des élèves exécutent sketch, danse, chants et récits en langue comme Romala, Béti, Douala, Aoussa, Fefe, Bassa, Yemba, Bamoun, Mdoumba et bien d'autres considérés comme socle d'un multiculturalisme comme socle d'un multiculturalisme gage du vivre ensemble tant que l'héronique ces derniers temps Un publi reportage dans ce journal La Société Anonyme des Brasseries du Cameroun soutient la culture Un partenariat a été signé entre la S.A.B.C. et l'Institut français du Cameroun Reportage Le groupe Société Anonyme des Brasseries du Cameroun et l'Institut français du Cameroun main dans la main pour promouvoir le rayonnement culturel camerounais Les deux institutions ont signé au siège du groupe S.A.B.C. le 14 février 2018 à Douala une convention triennale de partenariats qui devrait principalement bénéficier aux artistes camerounais De manière concrète, le groupe S.A.B.C. apporte un soutien financier qui devrait permettre aux artistes camerounais résidant au Cameroun ou pas de se produire et de renforcer leur présence sur le terrain national voire international Le but de ce partenariat est simple D'abord ce sont deux entités qui ont l'habitude de collaborer le groupe S.A.B.C. et l'Institut français du Cameroun mais l'idée est d'amplifier cette collaboration de manière à mettre en valeur l'excellence artistique des camerounais dans un dialogue fructueux entre la France et le Cameroun et au sein d'une zone qui est la zone francophone Nous avons eu beaucoup dans notre responsabilité sociétale de partenariats et celui-là est une forme de partenariat sur la partie art et culture en plus de notre responsabilité sociétale sur la partie éducation, santé, la partie sociale, la partie sport et là c'est l'art et la culture et c'est du domaine de l'Institut français du Cameroun qui fait un travail remarquable qu'au travers de ce partenariat qui lui offre beaucoup plus de capacités notamment financières que de promouvoir cette excellence camerounaise L'Institut français du Cameroun offrira pour sa part dans le cadre de ce partenariat sa plateforme ses scènes et ses dimembrements à tous les artistes qu'il s'agisse des chanteurs, des plasticiens ou des musiciens camerounais Ce partenariat nous donne plus de moyens pour aider l'ensemble des artistes camerounais sur toutes les formes d'expressions culturelles que nous connaissons musique, théâtre, danse, littérature de pouvoir se produire et de pouvoir profiter de notre savoir-faire à nous et de pouvoir se projeter aussi sur l'ensemble du monde francophone pour gagner en notoriété donc c'est un peu ça, c'est-à-dire on met ensemble nos forces, nos moyens et nos compétences pour promouvoir l'excellence camerounaise De manière générale, ce partenariat devrait permettre aux deux institutions le groupe SABC et l'Institut français du Cameroun de conjuguer leurs compétences à la co-réalisation des activités culturelles des deux centres de l'IFC de Douala et de Yaoundé D'après les deux responsables, ce projet qui est le tout premier du genre devrait en cas de succès être reconduit au terme de ces trois années d'implémentation Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal L'honorable Mbendam et l'honorable Mbendam, ça veut dire qu'il y a quand même de l'adversité En principe, nous sommes en démocratie S'il y a plus de cinq candidats, on n'a pas de problème Nous allons laisser chaque candidat s'exprimer Mais tout le monde sait qu'il faut animer le champ démocratique au Cameroun Si les autres sont venus comme des animateurs, peu importe Et si comptez sur eux-mêmes, tant mieux Tout ce que nous savons, nous avons eu l'ultime occasion d'avoir le président de la République qui est Joshua Ossou Je ne m'arrête pas au président ou au vice-président du parti C'est Mouise qui est venue sauver le pays Et nous avons eu l'ultime occasion Nous demandons à tous les Camerounais de sauter sur l'occasion pour placer Joshua qui doit nous sortir de l'opasse Cette fois-ci, c'est lui-ci, anglophone, francophone, je crois, qui tient les deux Et le moment est venu Le moment est venu Les Camerounais vont profiter à aller s'inscrire Et pousser comme un seul homme Joshua Ossou Comme le tout premier président du Cameroun Après la démocratie Ou bien le multipartisme au Cameroun Parce qu'on a eu un imposteur depuis des années Merci, merci Voilà donc la belle ambiance dans le camp Joshua Ossou Si ce matin, vous comprenez que les tractations vont montrant Vous comprenez aussi que ça promet de s'animer Ça promet d'être aussi très engagé dans le cadre de la désignation Du port-étendard du SDF à la prochaine élection présidentielle Restons toujours dans cette convention nationale du SDF Qui cristallise l'attention de la classe politique et de l'opinion publique Depuis quelques jours à présent Je vous propose d'écouter Joshua Ossou Vice-président du SDF Également candidat à l'investiture de ce parti politique à la présidentielle du SDF Également candidat à l'investiture de ce parti politique à la présidentielle 2018 Son poste de vice-président est encore en jeu Et les dépouillements se poursuivent Pour savoir s'il restera premier vice-président du SDF Il s'est exprimé en marge de cette élection au sein du comité exécutif national du SDF Je vous propose de l'écouter Chers camarades, voyez-vous pour être premier vice-président du SDF Je vous propose de savoir que la salutation c'est trois fois avec le poignet et le droit de votre pouvoir Chers camarades, le temps est limité Mais j'aimerais vous dire que la révolution qui en est au parti est unie Je ne serai pas le vice-président sectaire Mais je serai le vice-président qui soutient et qui épaule le président national du parti Comme depuis presque dix ans Alors que les décomptes se poursuivent à Bamenda au palais des congrès Où se déroule la convention nationale du SDF Le RDPC suit de près ses travaux Pour connaître qui sera le porte-flambeau du SDF Pour la prochaine élection présidentielle Le secrétaire général adjoint du RDPC Grégoire Ouna Tenu à exprimer la position du président national du RDPC En raison de la démocratie Mais aussi sur la crise anglophone Je vous propose d'écouter Grégoire Ouna Secrétaire général adjoint du RDPC Il a été invité à la convention nationale du SDF Il a été invité à la convention nationale du SDF Pour le CPD Bonsoir à tous, à la une de ce journal La nuit la plus longue dans l'histoire politique du SDF En plein congrès dans le chaudron de la crise anglophone Joshua aussi, Joseph Mbendam et Forbi Chinda S'affrontent à coup d'arguments politiques pour l'investiture du SDF pour la présidentielle 2018 Un combat politique qui déchaîne les passions Et est suivi de près par le secrétaire général adjoint du RDPC Grégoire Ouna à Bamenda A donné la position du RDPC Son champion Paul Biass sur la démocratie au Cameroun Vous suivrez dans ce journal quel est le mode d'investiture et de scrutin pour les primaires du SDF Avec nos envoyés spéciaux à Bamenda Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision La fièvre électorale déchaîne les passions pour les primaires du SDF Au-delà de la réélection par acclamation de John Frondi au poste de chairman du SDF Les autres cadres politiques s'affrontent depuis cette journée Pour pouvoir convaincre les délégués qui doivent élire les membres du comité exécutif national L'on note que le sénateur Etienne Sanquin a été élu trésorier national du SDF Job Théophile Covenant, maire de Douala 3ème Et quant à lui, commissaire au compte du SDF Comment se déroule le scrutin lors de ces primaires qui se déroulent pour le congrès ordinaire et extraordinaire du SDF Elle demande la réponse avec nos envoyés spéciaux à Bamenda Éric Martial-Njomo, Innocent Abega et Mimi Meufo Comment comprendre le système électoral au sein du SDF Ce congrès permet à différents congressistes et même à la presse de découvrir les mécanismes électoraux Au sein de ce parti politique, le premier de l'opposition au Cameroun Alors, un système électoral avec tout d'abord le vote des responsables On a vu le termani John Fondi passer pour ce qui est de la désignation du premier vice-président de ce parti politique Ensuite, on a vu les responsables du NEC et derrière les responsables du NEC, les responsables du NAC, le National Advisory Committee Et derrière, le vote région par région Et pour mieux comprendre les complexités, les méandres du système électoral au sein du Social Democratic Front Nous nous sommes rapprochés du sénateur suppléant Wandi Alors, monsieur le sénateur, bonsoir Comment expliquer justement ce système électoral au sein du SDF ? Bonsoir Eric, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à partir du panneau de congrès de Bamenda Le système électoral au sein du SDF répond à un certain nombre de critères de transparence, par souci d'équité Nous pensons que ce qui est en train de se dérouler en ce moment participe à ce que nous voulons Que les élections soient dans notre pays Qu'est-ce qui se passe très exactement si nous avons vu des candidats qui avaient été unis dans leur poste ? Il y a une résolution, vous deux par les membres, par tous les militants, qui exige que cela soit considéré comme étant élu C'est une acclamation, bien que ce soit le vote par acclamation Il y a donc une résolution qui consacre, n'est-ce pas, ce vote par acclamation Pour le RDPC, il doit être noté que l'adversité politique basée sur des idées ne marie pas avec l'agnosité et la réjection de l'amitié Donc notre parti, sur la conduite de son président national, son excellence Paul Bière, attache une grande importance sur le développement et la promotion d'une démocratie de paix Où les objectifs des entités politiques sont construits dans un cadre de sérénité globale et de diversité constructif La démocratie, où les objectifs des entités politiques sont construits dans un cadre de sérénité et de diversité constructif Toujours sur le théâtre de la crise anglophone, un directeur d'école a été assassiné Sa famille est sous la consternation et est choquée de ce drame survenu il y a quelques jours Son école avait été incendiée par des assaillants séparatistes Il avait même reçu des menaces de mort pour son militantisme en faveur de l'éducation et du retour des enfants à l'école dans le chaudron de la crise anglophone Évocation avec Isabelle Carole Zoutet La douleur La douleur est profonde et visible sur cette foule immense venue rendre un dernier hommage à Patrick Jollet Cet enseignant et directeur de l'école publique d'Etamouane à Tombelle dans le sud-ouest La douleur a violemment été arrachée à la vie par des personnes encore non identifiées et son école incendie quelques semaines plus tôt L'effet remonte à mercredi Selon des sources concordantes, Patrick et Jollet auraient quitté son domicile pour se rendre à une réunion Seulement, chemin faisant, il aurait été enlevé et entraîné dans la broussaille où il a froidement été assassiné La famille, alertée, arrivera sur les lieux trop tard Précisons que ce géniteur de 6 enfants militait pour un retour à la paix dans cette partie anglophone en crise et encourageait les parents à envoyer les enfants à l'école Le décès de cet enseignant, inhumé jeudi 22 février à Koumba dans le sud-ouest vient ainsi rallonger la liste des personnes tuées dans le cadre de la crise anglophone Une crise qui connaît un regain de tension depuis quelque temps La multiplication des foyers de tensions observées dans les régions anglophones continue de préoccuper au plus haut point la communauté internationale Cette crise anglophone a encore été au cœur des échanges entre l'ambassadeur de France et le président de la République du Cameroun Le tête-à-tête entre Gilles Thibault et Paul Biya a duré 2 heures et 15 minutes Ce vendredi au palais de l'unité à Yaoundé, le chef de l'État a également reçu en audience l'envoyé spécial du président de la République de l'Angola L'émissaire dit être venu consulter Paul Biya pour la préparation du sommet de la Copax qui se tient dans quelques mois En économie, la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation piétine aux yeux des opérateurs économiques Mais le gouvernement se montre optimiste Le ministre des Mines et de l'Industrie a fait le déplacement de Douala pour rassurer Mais non, pour les autres postes Donc on cède vote par vote et poste par poste Et ceci par un système de bulletins unique Tous les candidats Oui, lorsque nous avons plusieurs candidats à un même poste Alors on conçoit le bulletin Et dans ce bulletin, on identifie tous les candidats Leur photo est mentionnée Et sur cette base-là maintenant, vous devez cocher dans ce cadre Pour pouvoir, le moment venu, désigner à vous procéder par un cochage dans la base du candidat privé Et c'est de cette année que ça va se passer Et ainsi que tous les autres postes, on n'a plus d'un candidat Restons à Bamenda dans le chaudron de la crise anglophone Avec nos envoyés spéciaux qui sont en direct dans ce journal Eric Marceline Dumont, Innocent Abega et Mimi Meufo C'est la nuit la plus longue dans l'histoire politique du SDF En plein congrès extraordinaire et ordinaire Joshua aussi, Joseph Mbendam et Forbi Shinda Doivent s'affronter à coups d'arguments politiques Pour l'investiture du SDF à la présidentielle 2018 Un combat qui déchaîne les passions Mais pour l'instant, ce sont les différentes personnalités Qui sont nommées élus dans le cadre du comité exécutif national Comment se déroulent ces élections Nous repartons tout de suite à Bamenda Avec nos envoyés spéciaux qui sont en direct dans ce journal Bonsoir Cédric Noufélé, bonsoir Douala Bienvenue au palais du congrès de Bamenda Où les travaux de ce congrès du SDF se poursuivent Des travaux qui étaient supposés selon la volonté du Thiermann S'achever aujourd'hui Mais qui ne le seront pas Puisque jusqu'alors où vous nous passez l'antenne L'on est encore à l'élection des membres du National Executive Committee Une élection qui est très attendue Celle par exemple du premier vice-président du Social Democratic Front Une attendue celle par exemple du premier vice-président du Social Democratic Front Une opposition, une élection qui oppose deux candidats Notamment Joshua aussi qui est le président sortant Ou le candidat sortant à ce poste Et de l'autre côté, le professeur Calais Kofélé On va dire qu'avant cela, le Thiermann Nidjot Foudi A été lui facilement élu Une élection par acclamation Et que depuis se poursuit l'élection des autres membres Notamment des différents secrétaires nationaux de ce parti politique Une journée aussi qui aura vu plusieurs interventions Au niveau de ce Congress Hall de Bamenda Avec notamment l'ancien secrétaire général de la présidence de la République Qui lui a rappelé et a rassuré de son amitié avec le Social Democratic Front Titus Edouard qui a pris la parole et a rappelé tout aussi Les moments difficiles par lui traverser et surtout le soutien apporté par le Thiermann Et toute la grande famille du SDF durant ces moments difficiles Grégoire Ouna qui représentait le comité central du RDPC Qui a été invité à ces travaux A rappelé aussi sur la longue bataille entre le RDPC et le SDF Surtout cette saine bataille Qui a suscité une certaine émulation dans la vie de politique au Cameroun Durant plusieurs décades Les travaux se poursuivent Et certainement ce sera pas ce soir que sera connu le nom du porte-étendard du SDF A la prochaine élection présidentielle Des travaux qui devront se poursuivre tôt demain matin Et c'est certainement à ce moment-là qu'on saura qui de Fobizinda Ou de l'honorable Badam Ou encore de l'honorable Joshua aussi Ce sera le porte-étendard Tout au long de la journée on aura vécu une grosse campagne Notamment des équipes et des supporters, des sympathisants De Joshua aussi Qui avec des pancartes, qui avec des calendriers Qui avec des dépliants Qui ont donc inondé la salle Des pancartes qui avec des calendriers Qui avec des dépliants Qui ont donc inondé la salle A travers cette campagne électorale Pour les deux autres candidats Pas grand-chose à se mettre sous la dent En termes de campagne Pour Equinox Télévision Au Congress Rôle de Bamenda Innocent Abégar Eric Marcin Diomo Envoyé Spécieux Ces primaires du SDF Continuent de déchaîner les passions En journée à Bamenda Il y a eu une mobilisation particulière Des sympathisants de Joshua aussi Candidats à l'investiture SDF Pour la présidentielle 2018 Ils sont déterminés à soutenir Celui qui selon eux Incarnent le porte-flambeau du SDF Dans la course à la présidentielle 2018 Nos envoyés spéciaux les ont rencontrés En début de journée Juste avant l'ouverture De la deuxième journée De la convention nationale du SDF Reportage Dans quelques heures Dans quelques heures seront connus Les nouveaux responsables Du Social Democratic Front Tout comme dans quelques heures On l'espère sera connu Celui-là qui sera le porte-étendard Du SDF Pour la prochaine élection présidentielle À l'entame de ce deuxième jour De congrès Les tractations vont bon train Non seulement ici au Bamenda Congress Hall Mais aussi toute la nuit Les tractations qui se sont poursuivies Entre les différents camps Qui se disputent les postes Donc en lice dans le cadre de ce congrès Et une première remarque Dès l'arrivée des différents congressistes C'est que ça discute beaucoup Il y a des bouts de papier qui se passent Il y a aussi les programmes Des différents candidats Qui sont distribués Nous nous approchons par exemple De ceux-ci Ceux-ci avec des calendriers Estampillés Joshua aussi C'est le candidat choisi par ces congressistes C'est le candidat choisi par ces militants du social Le candidat choisi par ces congressistes C'est le candidat choisi par ces militants du social Democratic Front ici Bonjour messieurs Bonjour Alors On vous voit Est-ce que c'est une stratégie bien huilée Comment ça se passe pour le candidat choisi ? Non c'est pas une stratégie bien huilée Vous savez Le Camoun a un tenant de ceci C'est son histoire Et vous savez également Que la jeunesse doit cesser d'être De jouer le second rôle Nous voulons vraiment que le faire Dans la nation Et c'est la raison pour laquelle Nous sommes absolument tournés vers aussi Pour le soutenir Vous voyez je l'appelle aussi Parce que c'est notre ami Il a 49 ans Et la jeunesse est plus que déterminée A prendre son destin en main Alors Comment est-ce que ça s'est organisé ? On a l'impression Au regard de ces calendriers Au regard des trattes Au regard des dépliants Je pense que c'est une stratégie Qui a été bien huilée C'est une candidature Qui a été bien préparée Oui Vous allez Je vais revenir Faire une autre spéciale Sur la journée d'hier Le chairman lui-même a dit Il est fatigué Et puis Il va laisser le bâton De commandement aux jeunes Et puis Il allait donc de soi Il va donc de soi Que nous jeunes Nous soutenons Quelqu'un qui est à notre tranche Vous par exemple Vous êtes congressiste De quelle région ? Bonjour D'abord Je vous remercie D'avoir passé l'expression Bon moi Je suis de la région De la Damawa Bon Nous sommes à 100% Derrière Monsieur Joshua Ozy A 100% Nous sommes derrière Monsieur Joshua Ozy Et puis Nous remercions Sincèrement Le président national Ni John Frondi D'avoir cédé la place Aux jeunes La jeunesse Faire des lancers De la nation Nous sommes Très bien Nous sommes derrière Monsieur Joshua Ozy Alors Tels que vous parlez On dirait Vous ne tenez pas compte De l'adversité Devant Joshua Ozy Il y a quand même Deux autres candidats L'honorable Dites-tu L'honorable L'honorable Mbangam Et l'honorable Fogidida Ça veut dire que Dites-tu